Ah bien salut à tous et à toutes c'est Monsieur Toc, l'homme qui amène des origamis au XIIe siècle pour vérifier s'ils ont été templiers. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon test d'Astrobot. D'ailleurs le concours est à présent terminé, donc pensez bien à checker la description pour voir si vous avez gagné. Et ensuite eh bien je vous ai proposé mon test de Dead Rising. Bon, figurez-vous qu'aujourd'hui on va encore parler d'un remake, mais pas d'un jeu de 2006 cette fois. Oh que non ! En effet, j'ai eu la chance de recevoir avec un peu d'avance le bien nommé Broken Sword Reforged, ou les Chevaliers de Baphomet reforgés en bon français, et je vais donc pouvoir vous dire dès maintenant ce que j'en ai pensé. Est-ce que je vous ai monté mon engin ? Oui monsieur, il est pareil que le mien, sauf qu'il est plus petit. Alors évidemment, et même si j'imagine que cette vidéo sera surtout visionnée par des gens de ma génération, voire celle d'avant, il est tout à fait possible que peu importe votre âge, vous n'ayez jamais entendu parler des Chevaliers de Baphomet. C'est rare, mais ça arrive. Sachez donc que l'on doit cette saga de jeux d'aventure en pointe et cliquée au studio britannique Revolution Software, composé de Charles Cecil et de toute son équipe, le bonhomme est notamment connu pour avoir oeuvré sur quelques grands classiques du genre, à savoir Beneath the Steel Sky, Broken Sword évidemment, ou encore l'un de mes jeux PS1 préférés de sang-froid. Le premier opus des Chevaliers de Baphomet, celui que je vous teste dans cette vidéo, est devenu totalement culte avec les années, et reste encore aujourd'hui l'un des projets les plus appréciés par les joueurs et par la presse. Alors évidemment, entre 1997 et 2013, on a eu droit à un deuxième opus, puis à un troisième, puis à un quatrième, et même à un cinquième. D'ailleurs, le numéro 6 est en cours de production au moment où je vous parle, mais vous l'aurez compris, le tout premier, eh bien, c'est celui qui a tout chamboulé en l'an de grâce 1996, la même année que Scream, The Rock ou encore Twister. Bah oui, ça fait déjà 28 ans, mine de rien. Et si, pour ma part, je l'avais découvert sur PS1 à l'époque, eh bien, je l'ai également refait il y a quelques temps sur iPhone. Voilà, à présent, vous savez presque tout. Vous serez donc ravis d'apprendre que cette version bientôt 30e anniversaire est en quelque sorte vendue comme l'itération ultime du bébé anglais. À commencer par son aspect visuel, bien sûr, une refonte intégrale qui donne même parfois l'impression de jouer en plein cœur d'un dessin animé. Puisque dans ce remake financé par la communauté, je le rappelle, absolument tout a été refait en résolution 4K, alors que c'était du 480p à l'origine. Les personnages ont totalement été redessinés, les décors sont sublimes, les jeux d'ombre et de lumière dynamiques se sont refait une beauté également, les cutscenes ont été lissées, et les expressions faciales ont été entièrement recréées. La différence de rendu est évidemment flagrante entre les deux versions, et pour s'en rendre encore plus compte, le studio a même incorporé une fonctionnalité qui vous permet de basculer à tout moment sur le jeu de 1996. Et ce, en appuyant sur le joystick droit. Oh putain, ça pique les yeux. Oh ça va, franchement, faut juste être aussi vieux que nous pour apprécier les et tout. Bon, par contre, au niveau de la partie sonore, va falloir qu'on ait une petite discussion les gars, ouais. Parce que malheureusement, c'est pas terrible du tout. Déjà, les musiques ont été mal mixées, donc je vous raconte pas comment ça peut hurler ou au contraire totalement disparaître d'une scène à une autre, mais le vrai problème, c'est le doublage. Ouais, et alors là, c'est la douche froide. C'est bien simple, il faut absolument éviter la VF, à tout prix. Parce que non seulement c'est une langue qui n'a subi aucune remasterisation, contrairement à la VO qui, elle, est nickel, donc en termes de qualité, c'est assez ignoble. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est mauvais, quoi. Bah oui, pourtant on a du beau monde, Emmanuel Curtil, Pierre Athé, Philippe Pétueux, mais alors le jeu d'acteur et les accents ridicules hyper mal fait, waouh, j'avais totalement oublié ça avec les années, mais c'est purement catastrophique, en fait, tout simplement. Fort heureusement, vous pouvez être rassuré, oui, sur le fond, le jeu est identique à la version de 96, et pas à la Director's Cut, celle d'origine. Au moins, la chèvre irlandaise, elle, elle est toujours là, même si effectivement, bon, certains diront que c'est juste une chèvre. Alors en termes de durée de vie, vous le savez aussi bien que moi, en moyenne, ce Broken Sword Reforged, ou BSR pour les amateurs de deux roues, demande une dizaine d'heures pour être bouclé, en sachant que cette fois, vous avez droit à 27 trophées si ça vous tente, et que le bébé de Revolution est vendu 39 euros. Vous pourrez d'ailleurs le choper en version physique début 2025, mais avec une jaquette vraiment ignoble, par contre, bah oui, surtout comparée à l'original. Le scénar, lui, n'a quasiment pas bougé d'un yotta, je vous le disais, et nous raconte toujours les aventures de Simon Templar, ah non, pardon, pas du tout, de l'américain George Stobart, qui, aidé de la journaliste française Nico Collard, va se mettre en tête d'enquêter sur une série de meurtres liés aux Templiers et aux Cultes de Baphomet. Une histoire qui vous fera voyager dans les rues de Paris, certes, mais aussi à travers l'Irlande, ou encore à Hong Kong, en Autriche. Tiens d'ailleurs, n'achetez surtout pas cette grosse daube de Test Drive Unlimited Solar Crown. Quoi qu'il en soit, ce Broken Sword, premier du nom, est toujours aussi drôle, quasiment 30 piges après sa sortie, les dialogues sont vraiment bien écrits, et on appréciera le nouveau mode de jeu, totalement facultatif et personnalisable, baptisé Histoire. Pour le reste, eh bien, je ne vous apprends rien, dans les Chevaliers de Baphomet, comme dans des tonnes d'autres titres de la même catégorie, eh bien, on ne dirige pas notre personnage directement, on lui donne des ordres, c'est-à-dire qu'on clique sur l'endroit où l'on veut qu'il marche, et on alterne entre les choix de dialogue, la contemplation d'objets, ou encore la résolution d'énigmes, dont certaines nous donneraient presque envie d'aller dans notre inventaire et d'essayer les associations les plus improbables qui puissent exister juste pour voir si ça marche. Kevin, personne n'a envie de manger ce chien bizarre, allez viens ! Que dire de plus, ce remake est absolument irréprochable en termes d'aspect visuel et de gameplay à proprement parler, nonobstant, et puisque je ne suis pas là pour vous faire croire que tout est parfait au royaume des Templiers, il faut quand même noter que le jeu ne peut pleinement s'apprécier qu'en VOST et que certains passages censurés ne seront certainement pas au goût de toute la communauté. Chacun fera ce qu'il voudra de son argent, bien sûr, mais au moins maintenant, grâce à mon test, vous savez où vous mettez les pieds. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, je vous invite donc à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner aussi, à devenir membre soutien, pourquoi pas, et à me rejoindre sur Instagram et Twitter si le cœur vous en dit. De mon côté, je vous donne rendez-vous ce lundi 23 septembre à 17h pour mon test complet d'un jeu japonais que j'ai reçu il y a déjà quelques semaines et qui ne sortira pas avant début octobre. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien, et à très, 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 très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501